Salut les athlètes et parents d'athlètes et peut-être coach d'athlètes. Bienvenue au podcast L'évolution d'athlètes aujourd'hui. Bien, tu le sais, j'ai un autre invité, mais cette fois une invitée très spéciale. Je t'en dis pas plus, puis on se reparle après ceci. 3, 2, 1, watch out, here I cook, this is my time. Alors aujourd'hui, on va discuter de hockey féminin. Ça fait longtemps que je veux parler de ce sujet-là. C'est pas toujours évident parce que trouver des invités sur un podcast, c'est pas facile. Mais là, je suis content, on s'est parlé une couple de fois. On a essayé pendant une couple de semaines, voire des mois, à être capable de se trouver un petit moment. Et je suis content aujourd'hui de recevoir Gabrielle Santerre. Salut, Gabrielle. Salut, Steph. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Vraiment, content que tu sois là pour que finalement, on trouve un spot, toi et deux, dans notre horaire. Yes, enfin, Crime, on te dit, ça fait depuis au moins le début de l'année qu'on essaye. Mais tu sais, saison universitaire, toi, t'as ta saison, t'as ton horaire aussi. Fait que non, je suis vraiment content d'être ici. C'était pas évident. Mais en tout cas, je suis très content. Moi, je t'ai suivi via les médias sociaux beaucoup. Parce que là, tu joues universitaire, ça fait que ça te demande beaucoup de temps. Puis je suis content que tu sois là parce qu'aujourd'hui, j'espère qu'il y a beaucoup d'athlètes féminines qui nous écoutent ou qui nous regardent en ce moment. J'aimerais vraiment que tu nous jases de ton parcours. C'est pour ça que je t'ai fait venir pour ça. Mais aussi que tu nous expliques ton vécu à travers ton parcours. Tu sais, t'as joué collégial, t'as joué avant ça, mais t'as joué scolaire, t'as joué collégial, t'as joué maintenant, tu joues maintenant universitaire. Puis je dois dire que nous, les Johannais, on est très fiers d'avoir une athlète comme toi chez nous. Et puis, écoute, comme tous nos athlètes qui passent ici ou tous les gens qui passent au podcast, je vais te demander de parler un peu de ton background d'athlète. C'est quoi, mettons, à partir de… je veux pas aller trop loin, mais mettons, Peewee, mettons. Yes. Oui, mais dans le fond, c'est ça. J'ai commencé à jouer au hockey, j'étais super jeune, là, 4-5 ans après ça, t'sais, novice à Tombe. Puis oui, j'ai joué Peewee 2C avec les Aigues du Richelieu. Par la suite, j'ai fait de la transition pour le hockey scolaire, où j'ai joué mes deux années cadet division 1 avec les oursons de PML, que tu connais très bien, j'ai joué avec ton gars, justement. Puis après ça, c'est ça, après ma deuxième année cadet, t'sais, j'hésitais à aller jouer juvénile ou, t'sais, aller jouer avec les filles, mais c'est là que j'ai fait ma transition avec le hockey féminin, parce que, t'sais, je voulais jouer une collégiale, puis je voyais les équipes d'hockey Québec, donc je voulais me faire voir aussi. Puis t'sais, à ce temps-là, je pense que les gars, ils prennent une petite coche niveau physique, t'sais, je jouais déjà contact, mais là, ça tombe bien open ice, puis tout, fait, t'sais, je pense que c'était le bon moment pour aller féminin. Donc j'ai joué deux ans avec le midget 3 du remport du Richelieu, donc là, c'était plus scolaire, là, vraiment, je voyageais, mes pratiques étaient à Boucherville, puis on jouait contre des équipes un peu. Oui, parce que c'est quand même, c'est quand même loin un peu, là. Oui, c'est vraiment plus du, t'sais, plus de voyagement, en fait. Beaucoup plus de voyagement, parce que le bassin féminin, il est plus petit, fait, t'sais, si tu veux aller au plus haut niveau, bien, t'sais, tu dois élargir ton territoire, fait, t'sais, on jouait des games à Québec, des games de saison régulière, pas d'autobus, rien, t'sais, il fallait que tu trouves ton déplacement. Oui, avec tes parents, donc c'était vraiment différent du hockey scolaire que j'avais fait avec les oursons, parce que, t'sais, t'arrives en bus, tu joues la semaine, puis tes fins de semaine, t'es libre, t'sais, fait, c'était vraiment différent, mais malgré tout, j'ai vraiment aimé mes deux années. C'était une adaptation, t'sais, hockey féminin, hockey masculin, c'est vraiment différent. J'ai eu la chance de faire partie de Hockey Québec, aussi, à ma première année mid-jet, où est-ce qu'on a participé au championnat canadien au Manitoba en 2019. On a remporté la médaille de bronze, c'était vraiment, vraiment une belle expérience, c'était ma première fois que je jouais avec les filles dans un autant haut niveau, ça m'a vraiment impressionnée, j'étais comme, OK, crime, t'sais, il y en a une couple de filles qui savent jouer au hockey, fait que ça, c'était vraiment intéressant, puis ça m'a vraiment motivée pour la suite. Ensuite, j'ai fait trois ans avec les Cougars du Collège Champlain. Ça, c'est collégial, hein? Oui, collégial, t'sais, j'ai visité tous les cégeps, puis il y avait une équipe de hockey. Quand même un long processus pour décision, t'sais, c'est quand même les trois prochaines années de ta vie. Puis quand t'étais, excuse-moi de t'interrompre, mais quand t'étais à cette étape-là, t'as-tu pensé peut-être aller aux États-Unis ou vraiment t'as dit, non, moi, je reste au Québec? Hum, le, l'hésitation dans les États-Unis, c'était arrivé plus universitaire, je te dirais, vu que, je sais pas, t'sais, ça faisait juste deux ans que j'étais avec le hockey féminin, puis pour moi, au niveau école, je devais faire mon cégep ici. Je pense que si tu veux aller universitaire, c'est plus, t'sais, eux, ils ont pas vraiment de cégep là-bas, fait que c'est vraiment plus universitaire, mettons, eux, ils ont des universités, mais sinon, c'est grade 12, là, qu'ils appellent, fait qu'il aurait fallu que je fasse plus un prep school là-bas, plus comme Stanley College ou quelque chose comme ça, fait que, non, collégial, ça a pas vraiment traversé mon esprit, c'était vraiment de choisir un cégep ici, enfin, mes deux, trois ans, c'était trois ans, malheureusement, il y a eu la pandémie à ma première année, donc j'ai juste joué deux ans, mais deux super belles années, puis, bien, encore une fois, il y a eu le processus de choisir mon université là-dedans, vraiment une grosse décision parce qu'encore une fois, c'est comme quatre, cinq ans de ta vie, t'sais, puis il y a aussi, t'sais, le côté plus carrière, que tu te demandes dans quel choix d'études, fait que, non, j'ai choisi, finalement, Bishop University, j'ai choisi de rester ici, à Sherbrooke, puis, c'est ça, je viens de finir ma première année universitaire. Bien là, puis là, j'ai vu, dernièrement, MVP. Oui. Ah oui, fait ta fraîche. Zilly, vas-y. Oui, bien, écoute, ça a été une bonne année pour moi, j'ai remporté le prix de recrut de l'année dans la RSEQ, puis, aussi, le prix de MVP, qui était la première fois que c'était arrivé dans l'histoire, dans le fond, qu'une recrue remporte le prix de MVP de la Ligue, écoute, c'est sûr que je suis fière, t'sais, c'est un bel accomplissement pour moi. Je m'attendais pas à ça, t'sais, j'ai travaillé super fort l'été passé pour arriver près, justement, à aider mon équipe, même en tant qu'un rookie, puis, bien, écoute, je suis vraiment fière d'avoir remporté le prix de MVP aussi, là, je pense que c'est un bel accomplissement. Bien oui, puis je tiens à te féliciter, c'était vraiment un bel accomplissement. Tu sais, après toutes ces années-là de travail, puis tout, c'est toujours quelque chose de, comment je prends ça, de gratifiant quand t'arrives là, puis je te connais assez pour dire que t'es un, puis t'es gêné. Mais, tu sais, moi, je te dirais, sois fière de ça, puis nous autres, on est super fiers de toi, félicitations encore. Hé, merci, c'est gentil. Puis, écoute, je sais pas ce que l'avenir était réserve, mais je pense que c'est juste du positif, c'est sûr. Vraiment, bien, écoute, beaucoup de travail en arrière de ça, fait que c'est le fun d'avoir un petit peu de, un petit reward, je peux dire, là, tu sais, c'est juste encore motivant pour la suite, mais effectivement, je suis juste encore plus motivée, là, pour avoir d'autres accomplissements de la sorte dans les futures années. C'est clair. Écoute, aujourd'hui, j'aimerais ça que tu nous parles de deux segments que t'as touchés. Le premier, j'aimerais ça qu'on parle de hockey collégial. Après ça, j'aimerais ça qu'on parle de hockey universitaire. Puis, à travers ça, puis même, je pense qu'on va en discuter avant de commencer, j'aimerais ça que tu nous parles, parce que souvent, on l'oublie, puis moi, je suis un gars qui l'oublie pas, mais de la portion préparation physique. Moi, je te connais pour t'avoir entraîné, puis je le sais que même si l'on s'entraîne pas ensemble, ça doit être la même affaire, il faut un mille. Fait qu'à quel point tu vois l'importance de t'entraîner physiquement dans ton parcours? Parce que pour les gars, c'est une chose, filles, c'est différent. À quel point tu vois une importance là-dedans? Bien, honnêtement, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Je pense que les gens le savent maintenant, le hockey, ça fait partie aussi de la préparation hors glace, puis des entraînements, puis tout ça. Pour moi, je pense que j'ai vraiment commencé avec toi, que c'est là que ça... Tu sais, j'étais quand même jeune, mais c'est là que t'as comme planté une petite seed, là, je peux dire, puis ça a vraiment grow après. Puis c'était proche aussi de la pandémie. Moi, je pense que de la pandémie, tu sais, je suis une personne quand même assez intense. Fait que quand je me suis ramassée plus de hockey, c'est là que je me suis mis all-in sur l'entraînement. Je me suis dit, c'est la seule chose que je peux contrôler, puis je vais m'assurer de quand on va pouvoir jouer, que j'aie pris un gap malgré le fait qu'on n'avait pas de glace, puis tout. Fait que non, ça a été quand même un gros changement dans ma mentalité. Je te dirais que c'est plus... Quand j'ai fait le switch avec le hockey féminin, que je me suis mis un peu plus intense, puis sérieuse à propos de ça, parce que j'ai vu le potentiel que j'avais aussi, puis tu sais, je voyais que j'avais des grands buts puis des aspirations autres. Fait que dans ma tête, pour mettre les chances de mon côté, il n'y a eu pas le choix de, tu sais, me mettre, m'entraîner l'été, même la nutrition, l'alimentation, puis tu sais, tout ce qui est le... Je parle beaucoup en anglais, le sleep, là, mais le sommeil, puis tout. C'est là que j'ai vraiment mis attention à ça. Je pense qu'un coup que tu te mets des buts, des standards que tu veux accomplir, bien, c'est là que tu dois vraiment mettre toutes les chances de ton côté. Puis la préparation physique, bien, c'est un énorme point dans tout athlète, puis aussi dans les joueurs de hockey, là. Mais je pense que, si je ne me trompe pas, tu as décidé, c'était comme si le joueur de hockey, c'était quasiment devenu comme une vocation. Puis que ça, l'entraînement, bien, tu as pris conscience que ça va ensemble, ça va avec. Exact. Puis pour être une bonne joueuse de hockey, tu dois avoir... Tu dois être une bonne athlète aussi, tu sais, tu dois avoir les capacités physiques, les habiletés, etc., pour être capable de mieux développer sa glace. Moi, je t'ai vu aller, mais tu as toujours eu ce côté très, très, comment je pourrais bien dire ça, athlétique, là, tu sais. Puis je pense que c'est ça qui t'a permis de jouer avec les gars aussi longtemps, puis d'aussi haut niveau, on s'entend. Puis quand j'ai eu la chance de t'entraîner la première année, puis je voyais tellement, mais ta hargne au travail, ton... Comment tu drivais, tu n'étais pas gêné de poser des questions, tu sais, parce que tu voulais en savoir plus, parce que tu voulais mettre plus d'informations dans ton sac, plus d'outils, comment... Hé, faut-tu que je mange ci? Faut-tu que je sois... Oui, j'ai gassé les chaînes, les protéines. Oui, oui, tu as commencé tout ça. Puis il n'y avait pas grand monde. En tout cas, même parmi les gars que j'ai, souvent, c'est long avant que ça déclotche, parce que physiquement, bien, ils sont avantagés, tu sais. Ils l'ont un petit peu plus. À un moment donné, quand ils commencent à sentir un petit peu les différences, puis là, wow, ils commencent à le prendre un peu plus au sérieux. Puis je pense que c'est ce qui t'a, comment je pourrais bien dire ça, qui t'a avant... pas avantagé, parce que tu... Bien, pas avantagé. C'est ça qui t'a aidé, je pense, à vraiment... Pouf, t'as vraiment appris une solide couche à partir de là. Oui, vraiment. Puis tu sais, je pense que plus que tu te prépares, plus que tu prends ça au sérieux, plus que t'arrives confiante au camp aussi. Fait que tu sais, ça a tout été un cercle vicieux, je peux dire. Plus que je m'entraînais, plus que je prenais ça au sérieux, bien, plus que j'arrivais sur la glace, puis crime. Je me sentais prête, je me sentais en forme. Fait que, tu sais, ça fait partie de la joueuse aussi que je suis. Puis effectivement, je pose beaucoup de questions. Puis c'est drôle parce que mes coachs, ils riraient tellement en ce moment parce que je suis pareil. Puis même pire, je veux tout le temps comprendre. Puis tout, mais tu sais, au final, c'est juste... Ça vient d'une bonne place, je veux m'améliorer, je veux juste comprendre, puis tu sais, avoir le plus de knowledge possible pour devenir la meilleure athlète, puis personne aussi possible. Fait que... Bien, je pense que c'est comme ça aussi qu'on grandit. C'est l'intérêt, le focus. Quand tu poses des questions, bien, tu poses des questions pour en savoir plus puis te donner plus d'outils pour réussir. Fait que, tu sais, moi, je pense que, tu sais, comme coach, quand mes gens, quand les jeunes me posent des questions, j'adore ça. Tu sais, même après les podcasts, après tout, les gens m'écrivent puis me posent des questions. J'aime ça. Ça veut dire qu'ils ont de l'intérêt, tu sais. Fait que, moi, je pense qu'un entraîneur, comme entraîneur, c'est toujours le fun d'avoir ça, des athlètes comme toi qui sont curieux. Puis pas juste curieux, ils sont désireux de vouloir s'épanouir dans leur sport, de devenir des meilleurs athlètes, meilleurs joueurs de hockey. Fait que, tu sais, ça, c'est... En tout cas, c'est une belle qualité que tu as de vouloir vraiment d'aller plus loin puis de ne pas te gêner de poser les questions. Mais ce qui est le fun, c'est quand on te donne des réponses, bien, t'appliques tout de suite. Oui, ça vous sert. C'est pas trop long. C'est pas trop long. Ma curiosité aussi vient aussi beaucoup de mon désir de devenir meilleure. Tu sais, c'est pas juste poser des questions pour poser des questions. C'est poser des questions pour vraiment me permettre d'être la meilleure joueuse possible puis la meilleure athlète, là. Fait que, ouais. Niveau collégial, maintenant, comment ça s'est passé, ta transition au collégial? Je sais que t'as pas joué ta première année, comme tu dis. Oui. Mais comment ça a été? Comment t'as trouvé ça? Bien, tu sais, c'est ça. La pandémie, elle a comme... C'était ma première année au Cégep. Fait qu'on a comme eu des petites pratiques. On a eu des matchs contre les gars où il fallait comme, tu sais, séparer l'équipe. Tu sais, c'était vraiment spécial, mais ça a fait que, tu sais, ça a comme transitionné tranquillement du midget au Cégep parce qu'il y a pas un gros gap. Je pense que, niveau physique, les filles, tu sais, tu joues contre des filles qui ont deux ans, trois ans, plus vieilles que toi, tu sais, plus de maturité physique, plus d'expérience. Puis à quel point, à quel point, c'est... Moi, je pense... Bien, c'est pas je pense. Je veux savoir le côté sérieux de quand tu pars de juvénile au M18 à... Collégial. Tu dois le sentir. Oui, il y a un step. Bien, honnêtement, collégial, c'est un step sur tout. Puis universitaire, je te dirais, c'est deux steps sur tout. C'est juste le niveau de sérieux, le niveau de commitment, là. Tu sais, toutes... Les filles, je veux dire, tu sais, nous, notre collégial, c'est un peu comme la LGMQ des gars, là. Je veux dire, les filles qui jouent collégial, c'est la meilleure ligue au Québec. Donc, tu sais, on est vraiment là pour, comme, se développer puis donner, là, tu sais, tout ce qu'on a. Fait que... Non, c'est sûr que c'est vraiment sérieux. Je pense que tu passes à beaucoup plus d'entraînement, beaucoup plus d'encadrement. Donc, pour une fille comme moi qui aime ça se développer puis qui adore le hockey, c'était juste... C'était parfait. J'ai eu un rêve, là, pour vrai, là. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Puis, tu sais, j'ai choisi Champlain. Donc, tu sais, c'était aussi l'adaptation d'aller vivre en appartement, de tout ça, là, commencer à cuisiner. Puis j'ai aussi eu la chance d'apprendre l'anglais, à travers tout ça, là. Donc, c'était un gros step dans ma vie, mais, tu sais, j'ai tellement aimé ça parce que, justement, c'est juste... Tu focuses encore plus sur le hockey. T'es tellement bien encadrée. Puis, tu sais, universitaire, encore une fois, c'est une coche de plus. Ça te fait prendre la maturité, quand même, à tous les niveaux, hein? Vraiment. J'ai tellement grandi en tant que personne, aussi. Tu sais, c'est un moment dans ta vie où ce que tu trouves, si je peux dire, parce que, tu sais, mettons, pas au cégep, mais secondaire, je trouve que t'essaies de faire un peu pareil comme tout le monde, là. Tu sais, là, le cool, là, l'école, puis là, tout le monde suit, tu sais. Mais je trouve que cégep, tu trouves vraiment ton identité, tu trouves ta petite particularité. Fait que, non, j'ai vraiment grandi à travers tout ça. Puis sur la glace, aussi, tu sais, j'ai eu la chance de participer à deux camps avec Hockey Canada, qui étaient vraiment des grosses expériences, des belles expériences pour moi, pour grandir, puis aussi pour apprendre de ça, là. Fait que, non. Ça devait être intense, ça, aussi, parce que, là, tu... Même, tu sais, déjà, collégial, c'est un step. Là, t'as l'impression que c'est un autre step. Là, c'est tous des crinquies comme toi, puis c'est tous des joueuses qui veulent, eux autres aussi. Oui. Ça, comment t'as vécu ça, cette expérience-là? Honnêtement, mes deux camps, c'était quand même différent, parce qu'il y en a un que c'était comme juste après la pandémie, donc on était juste une équipe de, tu sais, 20 filles à, comme, vivre l'expérience, puis c'était pas vraiment un camp d'élections. Le deuxième camp que j'ai vécu, c'était vraiment un camp d'élections, puis on était mixé avec les filles de l'équipe nationale. Fait que, tu sais, je jouais contre Marie-Philippe Poulin, comme des filles comme, tu sais, Laura Stacey, c'était ma... C'était ma roommate, là. J'ai été pendant deux semaines avec une fille, tu sais, qui avait vécu les Olympiques, puis tout, fait que, tu sais, tu me connais, là, moi, je posais des questions, fait que, hey, j'en profitais, puis, tu sais, j'ai tellement appris, puis juste de les voir, tu sais, t'es comme, OK, c'est ça que ça prend pour passer au prochain niveau, là. Oui, c'est ça. Puis tu dois même voir... Comment je pourrais bien dire ça? Tu vois le sérieux de l'affaire. Tu vois comment on est ailleurs. Vraiment, vraiment. C'était fou. C'est deux semaines, mais ça paraît comme un mois, tu sais, pas que c'est long, mais pour le niveau d'information que tu sors de là. Après, là, tu sais, moi, je prends beaucoup de notes, puis je me sens vraiment choyée d'avoir, tu sais, eu la chance de faire cette expérience-là, même si à la fin, j'ai été coupée, je me considérais comme... Bien, en fait, non, j'étais une des plus jeunes du camp. Fait que pour moi, c'était... Crime, tu donnes ton tout, t'apprends, puis t'espères de... Tu sais, inévitablement, tu sors de là, puis t'es meilleure juste par toutes les informations, puis, tu sais, juste de voir les Olympiennes s'entraîner, tu sais, la manière qu'elles jouent, la manière qu'elles se présentent aux pratiques, tu sais, c'est ça. Tu vois le niveau de sérieux que ça prend, puis pour moi, c'était juste une motivation de plus. Puis t'as-tu eu la chance de t'entraîner aussi hors glace avec eux, faire des activités hors glace? Oui, mais dans le fond, c'était vraiment... Ils ont invité les 80 meilleures filles, mettons, au pays, donc il y en avait 40 que c'était niveau développement pour moi, donc universitaire, puis 40 que c'était pour faire l'équipe nationale. Puis de ces 80 filles-là, bien, ils ont fait quatre équipes. OK. Puis après, pendant les deux semaines, tu promenais toujours avec ton équipe. Fait que dans le fond, moi, j'avais trois Olympiennes dans mon équipe. Fait que tous les tests physiques, que c'était avec ces filles-là, tu sais, c'était tellement impressionnant de voir, comme, OK, ils sont vraiment, tu sais, ailleurs, mais... Tu vois-tu vraiment une grosse différence? Toi qui es une super... Ouais, je vais le dire. Super athlète, tu vois-tu... As-tu vu quand même une différence? Tu sais, tu dis, OK, il va falloir que je travaille certaines affaires? Oui, 100 %. Ah oui? Bien, tu sais, c'est des filles qui ont plus d'expérience, tu sais, qui sont dans le gym depuis des années, qui sont encadrées depuis des années, qui ont fait des Jeux olympiques, qui ont fait des championnats mondiales, comme, inévitablement, tu sais, c'est des filles aussi plus vieilles, donc, clairement, que la force physique est plus là, la maturité physique. Ouais, ouais. Donc, non, c'est sûr qu'il y a une coche, mais, encore une fois, moi, je trouvais ça juste motivant, puis j'étais impressionnée de voir ces filles-là, puis j'espère juste atteindre ce niveau-là un jour, là. Puis, là, c'est un mot pis toi, là, mais eux autres, c'était quoi leur relation avec toi? Ils te jasent-tu? Ils t'aussent ouvertes? Vraiment. Honnêtement, c'était comme des mentors un peu, tu sais, des grandes soeurs. C'est sûr que moi, j'ai eu la chance d'être dans une chambre avec une Olympienne, tu sais, Laura Stacy, donc, j'ai énormément appris, puis tu sais, t'es tout le temps un peu avec ta roommate, là, tu sors pour les lunch, puis elle m'a extrêmement parlé, je posais des questions, puis non, ils ont été vraiment, vraiment gentils, puis je pense que c'est ça aussi, tu sais, ils savent qu'on est un peu la prochaine génération, donc ils veulent juste nous aider, puis eux autres aussi, tu sais, ils étaient super contentes qu'on soit là, parce que, tu sais, oui, c'est côté physique, ils ont une coche, je pense que niveau skills, puis tout, on est quand même un bon challenge pour eux, fait que, tu sais, ça les pousse aussi, puis je pense que dans les deux cas, on était juste contentes d'être jumelés, là, tu sais, nous, on apprend deux, puis eux en même temps, nous, on les pousse aussi. Oui, parce que chaque génération, je veux dire, l'hockey change un peu, tu sais, c'est fou les jeunes, comment vous êtes skillés, quand vous parlez par bête, même moi, là, je suis comme, je ne peux pas te montrer ça, je ne suis pas capable, ce n'est pas ma tasse, là, tu sais, mais je le vois, puis je trouve que d'être, comment je pourrais bien dire ça, généreux, les uns envers les autres, ça aide tellement à pouvoir, justement, évoluer, puis se développer. Tellement, exact. Puis là, après cette expérience-là, après ça, tu as passé au niveau universitaire. Oui. Là, tu me dis, c'était un autre step. Oui. Comment tu l'as vécu, celle-là? Oui, bien, tu sais, c'est sûr que ça a bien été, là, je veux dire, j'ai connu super une bonne saison, mais tu sais, comme je parlais de l'encadrement puis tout universitaire, c'est juste deux steps en haut puis je parlais aussi beaucoup de la maturité physique, je veux dire, tu sais, collégial, tu joues contre des filles deux ans, trois ans, peut-être plus vieux que toi, mais là, universitaire, tu arrives, tu sais, j'avais 20 ans puis il y a des filles de 25 ans dans la ligue, là, tu sais, il y a des filles qui avaient 4-5 ans qui ont l'expérience, qui font ça, tu arrives dans le coin, tu sais, la fille fait 5 ans qu'elle bench, on tente, la petite, qui viennent d'arriver, mais tu sais, moi, c'est toujours quelque chose que j'ai pris à coeur, l'entraînement physique, mais je sais qu'il y en a qui, pas qui prennent un, tu sais, si tu n'es pas habitué, c'est quand même un step, tu sais, deux entraînements sur glace ou un plus une course, tu sais, c'est vraiment plus, si tu vas à l'universitaire, c'est vraiment un commitment de je vais là en ligne puis tu sais, la saison est courte, mais elle est condensée, c'est énormément demandant et tu sais, juste notre horaire, je ne suis pas capable de venir faire un podcast et je veux dire, c'est fou, on est tellement occupé, même encore une fois, pour une fille qui est passionnée de hockey, je suis tripée, j'ai vraiment, vraiment aimé ça. Puis dis-moi donc, on jase comme ça, ton horaire, tu joues deux games par semaine à peu près? tout le temps deux games par semaine, trois à quatre pratiques dépendamment de nos games les fins de semaine, souvent, mettons, on avait lundi off vu que nos games, c'est vendredi, dimanche, fait que mardi, mercredi, jeudi sur la glace, mardi, jeudi, on a des lifts, mardi, c'était plus un training muscu, jeudi, c'était plus une activation neurologique qu'on appelle parce que nous, on avait une game le lendemain, fait que tu sais, puis le mercredi matin, on avait une course qui était plus dans le gym, fait que pas de, pas dans, bien dans un gymnase, mais pas de poids, rien, juste des sprints, du cardio, de l'agilité, fait que, ouais, fait que ça ressemble à ça, trois trainings off ice, trois fois pratique plus deux games la semaine. Est-ce que toi, si tu veux en faire plus, ça rentre-tu dans ton horaire, es-tu capable? Honnêtement, collégial, je te dirais que souvent, je demandais pour un training d'extra ou tu sais, parce qu'on est un petit peu moins puis on est moins encadré, fait que t'as plus de temps libre, je peux dire, mais universitaire, j'ai aucun temps, genre, puis tu sais, les games sont tellement physiques, sont tellement demandantes physiquement que tu veux pas arriver puis être fatigué parce que t'as fait un training de plus, tu sais, ou comme, c'est sûr que des fois, si t'as, mettons, juste une seule game qui est arrivée, je pense, une fois, t'es comme, OK, on va en faire un petit peu plus, mais comme je te dis, à tous les week-ends, on a deux matchs puis c'est des games, c'est des grosses games, c'est des games physiques, c'est des games rapides, tu veux être assuré d'être à top de ta forme, là, puis c'est ça, je pense que les pratiques sont quand même aussi intenses, on a déjà nos training, fait que non, effectivement, pour moi, une personne intense, j'ai même pas fait d'extra ou je pense que, tu sais, c'est fait en considération que tout le monde tu sais, puis au fond, c'est ce que j'explique là, souvent à nos jeunes athlètes, arrêtez d'en faire trop, fais ce qu'il faut et pas ce que tu veux, puis quand tu joues au hockey, si t'as moindrement deux pratiques, deux matchs, ça fait quatre, si tu rentres deux puis peut-être trois entraînements, c'est assez, tu sais, en saison, t'es pas là pour devenir un meilleur athlète, t'es là pour devenir un meilleur joueur de hockey, quand arrive la saison off, quand t'as terminé ta saison, c'est là que tu dois prendre du temps pour te construire pour devenir un meilleur athlète, pour être capable de te présenter à ton camp d'entraînement sur ton meilleur jour avec toutes tes capacités physiques à accentuer, tu sais, tu t'en vas faire ta course, mais tu veux ton char, ton auto le plus clean possible, le plus vite, le plus gros moteur, tu comprends? Oui. Mais souvent, les jeunes essayent de soit qu'ils veulent trop en faire ou soit des fois, ils en font juste pas assez. Oui. Ils se disent, ah, j'arrête, mais ça, ça les fait crasher bien souvent. Oui, effectivement. Bien, tu sais, moi, c'était plus l'autre côté, tu sais, tu parlais de mon parcours collégial, j'ai beaucoup appris sur justement cet aspect-là, tu sais, au début, j'en faisais beaucoup, j'en faisais peut-être même trop, puis tu sais, j'étais arrivée dans les playoffs puis j'étais exhaustée, tu comprends? Fait que c'est des expériences comme ça que t'apprends, fait que comme ça, tu sais, c'est sûr qu'en arrivant à l'universitaire, j'ai pas fait la même erreur, tu comprends? Fait que c'est de gérer ton workload, je peux dire, puis tu sais, je pense qu'à l'universitaire, t'es vraiment plus encadré, comme j'ai dit, fait que c'est plus facile aussi, mais tu sais, mon parcours collégial m'a beaucoup aidé à, tu sais, apprendre à connaître ton corps, d'en faire juste assez, puis tu sais, comme tu l'as dit, une season, t'es là pour performer sur la glace, tu sais, oui, il y a du maintien dans le gym, puis c'est super important, mais je pense qu'avec deux trainings par semaine, le maintien, tu l'as, puis off-season, bien t'ouvres la machine, puis là, vas-y dans le gym. Puis tu sais, de ce que tu me dis, bien c'est bien, c'est bien, comment je vais pas dire, bien diviser, tu sais, tu m'as dit, j'ai une partie musculaire, hop, j'ai une partie agilité, hop, j'ai une partie cardio, bien c'est ça qu'il faut faire, en fait, tu peux pas tout travailler tout en même temps, puis tu peux pas juste faire une affaire tout le temps, tu peux pas juste faire de la muscu, tu peux pas juste faire du speed, tu peux pas juste, il faut que ça soit quand même équilibré comme il faut. Un bon mix, oui, je pense que c'est vraiment ça cette année qu'on a eu. Tu l'as eu. Oui, puis là, dis-moi donc, écoute, dans ton cheminement Écoute, c'est drôle que tu m'en parles parce que, tu sais, depuis que j'ai toujours un âge, je veux faire partie de l'équipe nationale d'Hockey Canada, tu sais, parce qu'avec les filles, il y a jamais eu de stabilité dans une ligue professionnelle, donc la seule manière de pouvoir jouer à long terme, tu sais, faire le hockey, mettons, un peu ta carrière, c'est peut-être de te rendre dans l'équipe nationale, mais tu sais, quand on y pense, la ligne, pas la ligne est mince, mais c'est un gros défi, tu sais, parce que même les gars, j'en connais plein, qui ont tué dans l'NHL et qui n'ont jamais fait Hockey Canada ou whatever parce que, tu sais, c'est seulement, mettons, les 20 meilleurs du pays, tu sais, fait que, mais là... Puis il y a une question de timing, j'imagine. timing. Tu sais, si t'arrives, t'es dans l'année où il y en manque plein, où tu comprends. C'est ça, exact. Fait que non, c'est sûr que c'est un gros défi, mais tu sais, moi, ça me fait pas peur, là, je drive là-dessus, mais là, avec l'arrivée de la nouvelle ligue professionnelle, les filles, c'est sûr que c'est un nouveau défi pour moi, tu sais, au final, le pourquoi je voulais tant faire Hockey Canada, oui, c'est sûr que ce serait pour vivre des Jeux olympiques ou un championnat mondial, mais c'est aussi pour jouer au hockey le plus longtemps possible, tu sais, fait que avec l'arrivée de la ligue professionnelle, c'est sûr que c'est un de mes buts, mais un de mes objectifs de faire partie de cette ligue-là, d'être capable de jouer au hockey puis de faire une carrière, je peux dire, dans le hockey, là, donc c'est sûr que ça serait un de mes gros buts, là. Maintenant, surtout que c'est possible. Oui, exact. Tu sais, nous autres, les gars, depuis, je joue de même que je veux jouer dans la ligue nationale, genre, ça a toujours été, mais vous autres, les filles, il n'y avait rien, puis là, c'est le fun que ça vient de donner avec l'arrivée de la ligue nationale féminine, bien, ça donne l'opportunité, maintenant, à des filles de continuer à jouer au hockey, puis là, je les écoutais quand ils signaient des contrats, puis tout, maintenant, tu sais, ils disaient, maintenant, je suis payé pour faire mon sport, le sport que j'aime le plus au monde, tu sais. Oui, puis beaucoup de respect pour ces filles-là, puis tu sais, même pour nous, tu sais, qu'on a commencé, puis on jouait au hockey, puis ça, c'est une des plus grosses différences que j'ai vues entre le hockey masculin et le hockey féminin, parce que je n'ai vu plusieurs, tu sais, en faisant la tradition, c'est que les gars, dès qu'ils sont jeunes, ils peuvent espérer, tu sais, j'en ai tellement, moi, je joue dans l'NHL, tu sais, ils ont comme toujours cette motivation-là, mais nous, les filles, on n'a jamais eu ça, fait que la raison pour qu'on jouait au hockey, c'était juste par pure passion, tu comprends? Fait que ça, c'est une des plus grosses différences que j'ai vues, tu sais, les filles, on est passionnées, puis même si on n'avait pas de ligue où on voulait jouer, puis tu sais, c'était pas parce qu'on voulait faire de l'argent plus tard, tu comprends? C'était pas un but pour nous, c'était même pas une option. Fait que tu sais, c'est sûr que là, c'est super le fun, c'est une motivation de plus, mais non, effectivement, je suis juste contente que les filles maintenant qui vont commencer à jouer au hockey, vont avoir cette opportunité-là puis cette motivation-là, mais j'espère juste que la passion puis la raison pourquoi ils vont jouer au hockey à base, ça va vraiment être pour le love of the game, si on peut dire, l'amour de... Mais il faut que la passion soit là, tu sais, parce que, comment je pourrais bien dire ça, si c'est vraiment l'objectif d'une vie, tu risques d'être bien plus déçue que d'être heureux parce que les chances sont minces, là, je veux pas. Le nombre de joueurs de hockey, de teammates que j'ai joués que maintenant, moi, je joue universitaire puis eux, ils jouent plus pas en tout, ils sont curés, mais c'était eux qui voulaient devenir des NHL players, tu sais, c'est comme, faut que la raison pourquoi tu joues au hockey soit bonne parce qu'effectivement, la ligne est super mince, mais je pense juste que si tu joues pour les bonnes raisons, bien, il y a des bonnes choses qui vont arriver. Puis tu sors pas de là déçu. Non, absolument. Parce que le processus, il est tout aussi important, tu sais, j'invite un paquet de gens à mon podcast, ils ont tous eu des trajets différents puis de ce qu'ils parlent puis ce qu'ils partagent, c'est souvent, tu sais, on partage le processus. C'est ça qui nous a fait grandir, tu sais, comment tu t'es rendu là? Souvent, tu vas dire, « Hey, je joue un NHL. » « Ah, bien, moi, j'ai joué. » Puis là, tu pars dans ton processus. Oui. L'objectif, c'est cool, mais c'est le processus qui fait tout, Bien oui, tellement. Il faut que t'embraces tout le chemin pour te rendre là, au final, c'est ça qui est le fun parce qu'après ça, oui, t'as un objectif ou t'as accompli un but, mais au final, toutes les années que t'as travaillé fort, c'est ça, il faut que t'aimes parce que c'est ça qui va te rendre là, au final, tu peux pas juste penser au but puis j'espère qu'un jour, je vais me rendre là, il y a plein de steps puis c'est ça, c'est de donner des petits objectifs à court terme qui vont me motiver à accomplir le gros but, mais effectivement, le processus joue un énorme rôle dans toute vie d'athlète, je pense. Bien oui, bien oui. Puis là, t'es à l'université, t'étudies puis devenais quoi? Oui, dans le fond, j'étais en sports studies en ce moment puis vu que je suis dans une université anglophone, on peut faire comme deux, on a une majeure puis une mineure qu'on appelle, fait que ma majeure, c'est en sports studies, un programme plus ou moins connu, mais je vais l'expliquer, dans le fond, il y a comme trois concentrations, la première, c'est athletic development, fait qu'on voit tous les types d'entraînement aérobic, en aérobic, endurance, donc super intéressant puis ça m'aide moi en tant qu'athlète. Bien oui, bien oui. La deuxième concentration, c'est le lifestyle, fait que tout ce qui est nutrition, le sommeil, les blessures puis tout ce qui qui enveloppe le lifestyle d'un athlète. Puis le troisième, c'est business, plus business, fait que les gens qui veulent créer des tournois, gérer un sport center puis tout, fait que tu as trois concentrations là-dedans puis en même temps, je fais une mineure en psychologie, donc c'est sûr que moi, j'essaie de... C'est-tu psychologie sportive ou juste psychologie? Non, c'est vraiment juste psychologie, mais avec ma majeure, tu sais, c'est comme de combiner les deux, tu sais, comme psychologie sportive. Ça vient bien compléter. Oui, vraiment, non, c'est vraiment le fun. Moi, je tripe sur mes cours, ça me permet de, tu sais, de m'aider moi en tant qu'athlète puis aussi plus tard, tu sais, c'est sûr que mon plan A, c'est de faire une carrière dans le hockey, mais sinon, c'est sûr que j'aimerais ça rester dans le sport, travailler en préparation avec les athlètes, soit dans le coaching ou vraiment juste côté plus psychologie sportive. Je peux dire, préparation mentale, j'ai lu beaucoup, beaucoup de livres durant la pandémie puis j'en lis encore beaucoup, mais je pense que l'aspect mental de la game est beaucoup sous-estimé puis je pense que... Puis je pense que ça, c'est encore plus valide depuis la pandémie. Oui. Tu sais, j'ai invité des psychologues sportifs. Oui, j'ai invité. J'ai invité un coach en intelligence émotionnelle. c'est très important. je prévois avoir un coach mental, mais on voit de plus en plus l'importance de ça. Vraiment. Bien, tu sais, je pense que ça a été sous-estimé pendant longtemps puis comme tu dis, pendant le COVID, ça a comme, bien, à partir du COVID, ça a comme développé puis tu sais, je l'ai vu dans mes performances à moi quand tu parlais de la préparation physique un peu plus tôt dans le podcast, mais la préparation mentale aussi, je pense qu'elle joue une énorme... Tu sais, c'est une clé pour ton succès puis moi, je l'ai vécu, donc j'y crois beaucoup. Je lis encore énormément de livres là-dessus pour en apprendre de plus en plus, mais je pense qu'effectivement, si les athlètes pouvaient mettre autant de temps à travailler leur mental qu'ils font dans le gym, je pense que ça serait un game changer pour tout le monde. Mais tu sais, on est comme une auto, puis notre corps, c'est notre moteur, mais l'ordinateur de barre, c'est notre tête. C'est fou. Ça compte notre besoin. Un ne va pas sans l'autre. Vraiment. Puis moi, dans mon travail, comment je pourrais bien dire ça, j'ai grandi avec ça. Tu sais, ça fait longtemps, je coach. Ça fait qu'il y a une grande partie que j'aide des athlètes de façon mentale, mais je n'ai pas les outils comme un psychologue. Je n'ai pas les outils comme un vrai préparateur mental. Je suis capable de comprendre et de concevoir ce que ça prend. Je suis capable de t'aider. Je suis capable de te motiver. Mais il y a des affaires les bons outils pour être capable d'y arriver puis de faire de toi une meilleure athlète, en fait. Ça fait que c'est tellement important. Puis ce que tu vas faire, ça va rejoindre ça avec ton sport. C'est sûr. Moi, j'en apprends de plus en plus là-dessus puis en même temps, ça m'aide en tant qu'athlète. C'est fou le changement que j'ai vu depuis que j'ai commencé à mettre de l'effort sur la préparation mentale. Puis tu sais, on dit souvent que c'est 80 % dans la tête puis 20 % les skills. En même temps, moi, j'y crois tellement puis j'ai tellement joué avec des joueurs ou des joueuses qui s'entraînent dans le jeu puis comme des défoncés, qui passeraient des journées là. Mais tu sais, combien de temps ils se sont assis puis vraiment travailler sur leur mental, comment gérer ses émotions pendant un game, comment être prête dans les gros moments, comment élever ton jeu puis tu sais, pas te faire distraire par un arbitre. Même ta préparation, même juste te préparer avant un match quand tu commences mentalement. C'est fou, c'est tellement large, mais c'est ça. Moi, j'ai vu la différence dans mon jeu puis j'ai joué avec des coéquipières et coéquipiers qui mettent tellement d'emphase sur l'aspect physique dans le gym puis je pense qu'il te le faut. Je veux dire, je m'entraîne aussi comme une débile, mais je pense que d'avoir un mix des deux puis vraiment comprendre l'importance que ça a sur ta performance, c'est vraiment un game changer puis c'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup. First, ça m'aide à moi, mais aussi plus tard, j'aimerais ça aider les athlètes là-dedans. Puis tu sais, j'ai aimé parce que tu viens de dire que c'est 80 % mental puis ça a un effet de 20 % sur ton jeu, mais c'est aussi inversement vrai dans le sens qui fait juste 20 % de différence. Augmente de 20 % ta préparation mentale, ça va affecter 80 % de ton jeu. Ah oui. C'est tellement important parce que, tu sais, jouer au hockey, ça reste que tu as besoin de ton corps, il faut que tu deviennes un athlète. Puis la portion athlète, c'est physique et mental. Tu ne peux pas dissocier ça, tu as rebois à avoir le corps, le body que tu veux si tu n'es pas capable mentalement de te préparer face à ton travail. Tu sais, tu vas avoir de la difficulté. Tu n'es pas petit mal en tout cas. Ça ne t'empêche pas d'être bon, mais tu n'es pas petit mal encore. Puis tu sais, on connaît tout plein de joueurs ou joueuses, c'est drôle, j'en parlais justement avec mes coéquipières, puis oh my God, elle est tellement bonne si seulement elle pouvait gérer ses émotions. Oui, mais ça fait partie de, tu sais, les meilleurs des meilleurs des senior Crosby, ils ont les skills, oui, mais c'est les plus forts mentalement aussi. Tu sais, je pense que ça prend vraiment un mélange des deux, puis j'en entends tellement souvent comme oh my God, ça fait partie de la game pour moi, ça fait partie d'un athlète. Tu as beau avoir toutes les skills, si tu n'es pas capable de bien te préparer mentalement, tu n'es pas capable de réagir aux challenges ou de ne pas te laisser distraire par n'importe quoi. Tu sais, le hockey, une game, il peut arriver n'importe quoi dans la plus grosse game. Tu dois être assez fort mentalement pour rester concentré, puis c'est ça, je pense que ça fait partie vraiment de l'athlète de qui tu es, puis je mets beaucoup d'enfance là-dessus, je travaille beaucoup là-dessus, puis je pense que plus que tu montres, plus que c'est les petits détails, puis je pense que l'athlète qui est le plus fort mentalement va se démarquer à la fin parce que les skills peuvent être égales à un certain moment. Parce que quand tu as l'aspect mental qui est assez fort, tu es capable de garder le focus, tu es capable de garder ta discipline, tu es capable de garder ton engagement, parce que tu n'as plus de distraction, tu n'as plus tout ce qui est capable de te sortir de ta zone, ça ne marche plus, tu es dedans. On commence à en parler de plus en plus, autant on entend plus, on entend beaucoup parler de défaillance émotionnelle, comme on l'a vu avec des joueurs de la Ligue nationale qui demandent de l'aide, mais on commence aussi à voir de plus en plus l'importance que les gens mettent, les athlètes mettent dans leur préparation mentale, de là vient des préparateurs mentaux, des psychologues sportifs, c'est pour ça qu'on a de plus en plus de gens qui deviennent, qui commencent à faire partie du processus qu'on n'avait pas avant. Oui, non, c'est vrai, c'est vrai, parce qu'avant, c'était juste... Ah, tu joues ta game. Oui, c'était comme sous-estumé, c'est un sujet tabou, c'est juste le skill, on se rentre dans le gym puis let's go, mais comme tu dis, je pense que de plus en plus on est encadré, puis même moi, j'ai eu la chance de travailler avec des préparateurs mentaux, puis c'est juste fou. C'est la différence. Oui, vraiment, c'est comme un préparateur physique, tu en as besoin, au même titre, c'est juste que c'était comme je l'ai dit, il faut les skills, il faut les skills, mais je pense que pour bien exécuter les skills puis au bon moment aussi, il faut que tu sois là mentalement puis je pense que... Bien, je suis heureuse de voir que ça évolue puis que de plus en plus d'athlètes mettent d'emphase là-dessus parce qu'on a aimé et je crois que ça fait la différence. Bien, tu sais, au début, quand le hockey, je ne dirais pas quand le hockey a commencé, il y a des années, des années, mais je me rappelle quand j'ai commencé dans l'entraînement, j'allais cogner d'un porte, j'allais cogner aux portes pour vendre l'entraînement aux joueurs de hockey puis je n'étais pas perçu super bien. C'était comme, on n'a pas besoin d'être ça. Puis non, puis tu sais, à l'époque, des joueurs comme Guy Lafleur, ça prenait deux semaines avant le camp pour faire de l'exercice et jouer au tennis. Le côté physique n'était pas très... Autant l'aspect physique que l'aspect mental. Il fallait que tu sois un tough, il fallait que tu sois capable d'en prendre. Tu te présentais au camp, le camp te servait pour te mettre en forme alors que là, aujourd'hui, ça a changé. Les gars, ils se mettent en forme. On pourrait commencer la première journée du camp puis on joue des games. Oh oui. Tu sais, les gars sont assis en forme pour le faire, même les filles. Puis là, on est rendu à l'autre aspect que maintenant, c'est tout rendu des machines. Maintenant, ce qu'on veut travailler, c'est l'aspect mental qui manque pour utiliser tout ça comme il faut. Tu sais, d'utiliser tout ton physique, d'utiliser toutes tes connaissances, tes skills au hockey puis de mettre ça ensemble. Puis l'autre aspect, la dernière aspect, c'est ça, c'est le côté mental. Puis là, tranquillement, bien, on a des gens qui commencent à être formés pour ça. Il y a des gens qui commencent à plus impliquer ça, tu sais, de présenter ça. Puis je pense que là, plus que ça va puis plus que ça grandit puis ça va aider beaucoup les joueurs Oui, tellement. Parce que l'aspect mental, c'est ce qui permet aussi d'utiliser tes outils. Tu sais, j'en connais beaucoup des personnes skillées ou les plus talentueux, mais quand ça arrive le temps de jouer, ils ne se font pas confiance, ils doutent, ils sont dans leur tête, ils pensent. Tout ça fait en sorte que tu ne peux pas maximiser ton potentiel, ton talent. Donc, tu sais, comme tu dis, c'est l'ordinateur, c'est de là que ça part. Fait que non, effectivement, je pense que c'est super important. Puis de plus en plus, ça devient populaire. Tu sais, comme j'ai vu, tu as eu le psychologue Jean-Michel. Nous, on l'avait eu à Dinkougar. Mon coach, il l'avait appelé. Puis tu sais, moi, c'est le genre de choses qui viennent me chercher. Puis je crois vraiment que d'avoir des personnes comme ça dans ton entourage, ça peut faire la différence. Dans un athlète, de juste te faire confiance, d'avoir un self-talk beaucoup plus positif. Tu sais, combien d'athlètes qui se parlent négativement pendant la game ou pendant une performance puis à quel point ça ne tenait pas dans des situations pour performer puis connaître du succès. Tu sais, c'est des petites choses que des fois, les athlètes ou même les joueurs ne sont pas conscients. Mais un coup que tu prends conscience de ça, je pense que ça peut faire vraiment une grosse différence dans ta performance. Puis là, bien, ce qu'est-ce qui attend Gabrielle Santeur, c'est quoi l'année prochaine? Il se passe quoi? Est-ce encore universitaire? Il te reste combien de temps à faire à l'universitaire? Bien, tu sais, théoriquement, je pourrais faire 4 à 5 ans. Moi, c'est sûr que mon but, c'est de jouer le plus longtemps possible. Fait que je te dirais un minimum 4 ans après ça si je n'ai pas d'opportunité soit de jouer dans la ligue professionnelle ou d'aller dans un autre niveau. Je vais faire ma cinquième année, assurément. Mais je pense qu'après 4 ans, si j'ai la chance d'aller soit en Europe ou soit dans une ligue professionnelle, c'est sûr que ce serait le plan A, bien, c'est mon objectif, effectivement. OK. Puis là, est-ce que ça se peut? Est-ce qu'ils font des... Là, je parle en ignorant. OK. Ils font-tu des camps pour les professionnels? Ça marche-tu comme les pros? T'as-tu une invitation? T'as-tu un agent? T'as-tu quelque chose? Oui. Dans le fond, j'ai un agent. J'ai un agent depuis 2 ans. Au début, je me demandais vraiment si ça allait me servir à quoi. J'étais comme... Tu sais, l'enquête de fumer. Mais je comprends. Je comprends ce que tu dis. C'est comme dit, il n'y avait pas de contrat. Il m'a aidé un peu dans mon choix universitaire. T'es guidé? Oui, il m'a guidé. Il m'a conseillé d'être là pour moi. Il m'a trouvé, tu sais, c'est lui qui m'a trouvé mon préparateur physique de l'été dans le coin. Puis, tu sais, il a vraiment fait une grosse job en s'assurant d'être là pour moi. Puis, bien maintenant, avec la Ligue, je suis tellement contente d'avoir trouvé quelqu'un avec un lien de confiance que, tu sais, on se connaît, il me connaît puis on s'appelle à tous les mois. Il t'accompagne à travers, tu sais, Oui, il m'appelle à tous les mois puis comment ça a été. OK, on se donne ça comme objectif pour le prochain mois puis, tu sais, il est vraiment là pour moi psychologiquement aussi. Pas juste comme, hey, good job, Ben, t'es bien performé. C'est comme, comment toi, tu vas, Gabriel? Tu sais, c'est pas juste la joueuse. Ça fait que ça, c'est un draft. Dans le fond, il y a un draft. Mais un coup que tu te mets légible au draft, tu ne peux plus revenir dans ta Ligue universitaire, je peux dire. Ça veut dire que, admettons, tu te mets disponible pour le draft, tu te fais drafter, mettons, tu ne fais pas l'équipe, tu ne peux pas retourner. Non, c'est ça. Mais là, tu fais quoi? Ben là, c'est ça. Fait que c'est un guess dans le sens que, je pense que quand tu te mets légible au draft, il faut que tu sois prête à passer au prochain niveau. Mais ça, c'est bizarre, en sorte. Tu sais, pour les gars, si tu ne te fais pas drafter, tu descends, tu t'en vas jouer dans une Ligue. Oui, mais c'est parce que nous, il n'y a pas d'autre Ligue. Tu comprends? Ben oui, mais ça t'empêcherait de retourner universitaire? Ben, il faudrait que je regarde. Tu sais, les règlements, ils changent encore, vu que c'est super nouveau. Tu sais, c'est la première, ça va être la deuxième année qu'ils vont avoir un draft. Donc, il faudrait que je regarde, mais non, je ne pense pas que tu peux. Fait que c'est pour ça que c'est vraiment, tu sais, ça va être de parler avec mon agent, justement, tu es là trop vite puis finalement, tu ne te développes pas puis tu sais, Non, parce que tu joues, d'exemple, tu ne joues pas puis tu ne mets-tu le bain, tu n'es pas bien mieux. Tandis que, tu sais, si tu peux jouer universitaire puis avoir du temps de glace puis te développer, ben pourquoi pas, tu sais. Fait que, non, c'est ça, c'est des drafts, c'est un repêchage. Après ça, ben, tu sais, il y a un camp de sélection, tu peux être invité comme dans NHL, même si tu n'es pas drafté. Puis après ça, ben, si tu fais l'équipe puis tu ne fais pas l'équipe puis c'est ça l'affaire avec les gars, c'est qu'ils ont tellement plus d'opportunités. Tu sais, mettons, ils sont coupés, OK, ben, il y a la Ligue américaine, on va aller jouer avec la Roquette. Exact. Là, les filles, on vient d'avoir une Ligue professionnelle, on ne peut pas vraiment demander d'avoir une sous-ligne encore, tu sais, c'est comme... On va commencer. Mais là, tu peux... Qu'est-ce qu'il y a en Europe pour toi, exemple? Pour de vrai, en Europe, je n'ai vraiment pas regardé mes options dans le sens que ce n'est pas mon plan A, mais je sais que vraiment, tu sais, je connais des filles qui veulent y aller, oui, puis tu peux y aller puis tu payes des affaires puis je pense que tu es un petit peu payé, fait que tu sais, c'est quand même intéressant, mais c'est plus aussi, je pense, comme trip de vie, de voyager et tout. Ben non, l'expérience. Oui, exact. Mais c'est vraiment moins reconnu que, tu sais, la Ligue professionnelle en ce moment qui se développe ici au Canada puis aux États-Unis. Mais, oui, non, je pense que comme les gars un peu, le hockey en Europe, tu sais, il y a un niveau pro, est-ce que, tu sais, c'est même pas comparable à la NHL, mais c'est quand même, c'est une belle opportunité si jamais tu n'es pas réfléchi. Tu peux jouer au hockey, payer, ça te donne une belle expérience de vie puis etc. Oui, mais tu sais, c'est sûr que le plan A, c'est vraiment de faire une carrière dans le hockey, donc j'aimerais ça comme aller dans une ligue où c'est plus stable puis que je me vois évoluer là à long terme et pas juste faire un ou deux ans, mais tu sais, je suis encore super jeune en ce moment, mon focus, c'est vraiment sur Bishop, de faire mes années à l'université puis d'espérer être invité pour, avec Hockey Canada, je suis encore éligible pour l'équipe développement, donc c'est ça, ça va être de travailler fort pour ça, de garder mon focus sur une année à la fois, même une journée à la fois, de travailler mon plus fort pour être la meilleure possible puis d'espérer qu'il y a des bonnes choses qui vont arriver dans le futur. Là, ta saison est finie? Oui. Là, tu dois avoir de quoi d'autre? Sérieux, c'est fou comment ça a fini tôt. Là, c'est sûr qu'on a eu deux semaines off complètement, pas le choix, je pense que notre corps en a besoin. Tu as-tu été invité quelque part dans quelque chose? Bien, on va savoir en mai, l'année passée, j'ai reçu un courriel vers mai, juin, fait que, tu sais, c'est tout un peu plus tard, eux, qui font leur sélection puis c'est bien correct. Mais non, tu sais, on ne va pas au National Championship parce qu'on a été éliminés, mais je suis quand même invité parce que je suis nominée sur Recruit de l'année au Canada au complet puis je suis aussi nominée dans le prix de MVP. Donc, c'est le fun. Je pense qu'avec mes coachs puis une de mes coulis qui pierre, on va quand même aller à Saskatchewan. Même si on aurait aimé ça y aller en équipe, puis je peux dire, je pense que c'est une belle expérience. Je vais voir ce qui va se passer puis, tu sais, je pense que d'être nominée au niveau international, c'est quand même un bel accomplishment aussi. Donc, c'est ça que j'ai. Sinon, bien, ça va être off-season, on recommence la machine. Mais je sais que tu vas-tu participer encore des écoles de hockey? Bien oui, c'est sûr. Ça, c'est tellement... Dis-moi, bien, quelle école tu vas être? Où tu vas être? C'était... Dans le fond, je fais le camp avec R&G Sport, qui est un camp de jour de hockey un peu multisport qui a lieu au camp au Colisée Isabelle Brassard. Ça commence le 24 juin, puis c'est quatre semaines, dans le fond, c'est moi qui est en chef sur la glace pour faire des pratiques. Je tripe vraiment. Tu sais, c'est un camp de jour, fait que c'est pas le gros hockey elite. C'est pas performance. Pas grave. Mais tu sais, juste d'être là avec les jeunes, eux, ils ont du fun d'être à la glace, tu sais, leur montrer la base, vraiment. Puis tu sais, on fait beaucoup de jeux aussi en après-midi juste pour qu'il y ait le fun de jouer au hockey aussi. C'est-tu juste pour les filles? Non, dans le fond, il y a des filles, il y a des gars, tu sais, je te dirais qu'il y a plus de gars majoritairement, tu sais, c'est un camp de support. Mais non, il y a des filles, puis quand il y a des filles, je suis super contente, tu sais, on les aide. Puis non, j'ai vraiment du fun, j'aime ça, tu sais. Plus tard, je te parlais que je vais aller dans le coaching, préparation mentale, puis tout. Fait que c'est relié à ça, je prends de l'expérience. Puis l'été passé, j'ai fait trois semaines aussi avec Guit Développement, que ça s'appelle. Donc ça, c'était vraiment plus une école de hockey. C'était vraiment plus pour la performance, le développement avec des gars qui voulaient comme performer dans des camps de haut niveau, je peux dire. Donc ça aussi, j'ai trippé. Je n'étais pas en chef, mais par contre, c'est des belles expériences. Ça me permet d'apprendre, moi. Puis c'est vraiment ce que j'aime. Est-ce que tu t'invites comme moi? Tu sais, moi, je t'invite à chaque fois que j'ai des camps féminins, je t'invite parce que je pense que ça, comment je pourrais bien dire ça, tu es une source d'inspiration pour les petites filles. Mais en même temps, je pense que tu as une passion qui est le fun de partager. Moi, je trouve ça vraiment cool. Y a-tu d'autres camps féminins qui te le demandent? Y a-tu des gens au niveau des organisations qui te le demandent? Bien, tu sais, l'école Grid Développement que j'ai faite trois semaines avec eux puis que je m'entraîne avec eux, ils voulaient justement partir un volet féminin. Je pense que ça commence, tu sais, un peu comme toi qui commence à s'intéresser là-dessus. Mais, tu sais, non, il n'y a pas tant de hockey féminin. C'est peut-être, tu sais, le tournoi avec Caroline Ouellet, que ça, c'est super reconnu, c'est un gros camp, que c'est juste des filles, mais c'est tellement peu nombreux chez les filles. C'est si dommage. Même nous, c'est dur. Je te dirais, c'est difficile de partir le volet féminin. Premièrement, je pense que la... Je ne sais pas si la volonté est vraiment là. Tu sais, comment je parle... Moi, je m'attendais à avoir quand même beaucoup d'inscriptions parce que notre ligue de hockey féminine, même ici à Saint-Jean, est quand même assez grande. Pas tant. Puis, tu sais, est-ce que c'est le côté, le volet physique, des fois, qui fait peur? Est-ce que c'est le volet trop engagement qui fait peur? C'est sûr que je ne sais pas. C'est une bonne question. J'ai vécu tout mon début de carrière avec les gars parce que, justement, il n'y avait pas d'opportunité, mais aussi parce que je voulais jouer au plus haut niveau. Donc, moi, ça me faisait un peu mon affaire qu'il n'y avait pas d'équipe de filles. J'étais comme parfaite. Même encore ce jour, je suis tellement contente d'avoir fait ce début de carrière-là parce que le volet hockey masculin m'a tellement apporté. Puis là, c'est poche parce que je parle au hockey. Ce n'est pas super bon. Non, non, mais je comprends ce que tu veux dire. Premièrement, on a des années et des années de lumière et de distance. Oui, c'est ça. C'est différent. L'hockey féminin gagne à s'inspirer un peu du modèle masculin. Mais en même temps, il faut voir est-ce qu'on est rendus là dans le sens qu'est-ce que les parents, est-ce que les jeunes sont ouverts à ça? Parce que là, on est loin. Eux autres, ils arrivent, ils commencent. Il faut commencer doucement. Puis là, le jump, il est gros. On arrive. Moi, déjà, je propose entraînement hors glace, entraînement sur glace. Ce n'est pas tout le monde qui va faire comment je veux embarquer là-dedans. Ce n'est pas trois semaines, ce n'est pas deux, c'est huit. C'est comme non, on ne peut pas se préparer en une semaine. C'est comme let's go, on y va. Puis je le sens que ils sont un peu réticents à ça, les gens là encore. C'est une bonne question. J'essaie de repenser à moi qui étais un peu jeune aussi. Je pense que je favorisais beaucoup plus de faire plein de sports. J'étais moins dans le gym nécessairement. Mais j'ai toujours eu des buts assez hauts puis j'ai toujours été une fille motivée puis déterminée. Je pense que si tu m'avais proposé ça, tu disais oui, all in, c'est sûr. Il y a peut-être côté engagement, peut-être que ça part, mais c'est aussi très nouveau pour les filles. On n'a jamais vraiment aspiré à avoir une ligue ou de jouer plus haut. Peut-être que les filles, je ne sais pas, si c'est juste pour le fun, mais je ne pense pas. Honnêtement, je pense que ça va se développer, ça va juste prendre plus de temps. Le hockey masculin, ils ont eu cette opportunité-là depuis le début. Ça a tout le temps été un sport plus vu pour les gars. Je pense que ça va prendre du temps avant que les filles prennent leur place, mais d'avoir des opportunités, d'avoir justement des gars comme toi qui veulent leur offrir des opportunités, puis des camps, des cliniques, je pense que c'est ça que ça prend pour que vraiment le hockey féminin passe à un prochain niveau. Puis là, bien écoute, je t'apprends un peu au débourvu, prends ton temps. Si tu avais un conseil à donner aux jeunes filles aujourd'hui, ça serait quoi? Bien, ça serait de suivre ton cœur honnêtement. Le nombre de fois que j'ai reçu des critiques dans le hockey, c'est poche, mais ça reste un sport plus masculin, je peux dire, mais suis ton cœur. Si tu es passionné, vas-y à fond, puis travaille fort. Je pense que, comme tu l'as dit, le travail va t'amener vraiment à des places où tu ne peux même pas imaginer. Ça a été un peu mon cas, fait que c'est ça. À fond, sois passionné, puis travaille fort, je pense que ça va t'amener à des belles places. Puis profite vraiment de toutes les expériences, les petites expériences, les petits tournois où je me suis créée tellement de souvenirs en jouant au hockey, que ce soit avec les gars ou avec les filles, puis j'ai tellement grandi à travers de ça. Donc, profite de ton expérience puis vraiment, oublie jamais d'avoir la passion que tu as pour jouer au hockey. Je pense que c'est super important. Gabriel, merci beaucoup d'être venu. Puis je voulais te dire, au nom des Johannais, on est fiers de toi, vraiment. Continue. Lâche pas. Moi, je te suis tout le temps. Je vais continuer à te suivre. Puis je pense, quand tu vas sortir de l'université, je vais t'emmener travailler avec moi aussi. Bien oui, parfait. Moi, je vais venir, c'est sûr. Tu vas travailler avec mes athlètes. Tu seras le côté psychologique. Ça va faire super. Bien oui. Bien, je pense que tu peux même faire le côté physique. Mais bref. Bien oui. Bien, tu vas être la bienvenue puis je te souhaite la meilleure des chances pour le futur. Un gros merci, Steph. Ça me fait plaisir. Écoutez, pour ceux qui écoutent le podcast, gêne-toi pas. Si tu as été chercher de la valeur, bien partage-le. Monte ça à tes amis. Partage-le à ton groupe de filles parce que là, ça vaut la peine. C'est rare que j'ai réussi à avoir des filles sur le podcast. Mais profite-en. Je vais te mettre toutes les informations dans le descriptif. Autant l'école de hockey que Gabriel a parlé, autant si tu veux jaser avec Gabriel, bien ça va lui faire plaisir de te répondre. Je suis certain. Je vais aussi mettre mes informations pour moi. Alors, s'il te plaît, pour moi, abonne-toi au podcast, like le podcast puis tiens, prends donc deux secondes de me dire comment tu as trouvé ça aujourd'hui le podcast. Ça marche? Puis écoute, d'ici aux prochaines émissions, continue de travailler fort. Ta saison n'est pas terminée. Je sais que tu t'en vas en série bientôt. Tu vas avoir peut-être une semaine de congé qui s'en vient sous peu. Mais profite-en. Reprends des forces. Prends de l'énergie puis travaille fort puis bonne série éliminatoire. On se voit au prochain épisode. Salut. 10, 9, Paid all my dues, waited in line. 8, 7, Now it's my time that I take mine. 6, 5, King of the jungle, Heart of a lion. 4, 3, 2, 1, Watch out, here I come. This is my time. This is my time.